Bonjour, juste un tout petit vidéo en fait pour proposer qu'on fasse en plus des états généraux sur la souveraineté, qu'on fasse aussi des états généraux sur la place, le rôle que pourrait avoir le Québec dans l'avenir dans le Canada. Notre partie du Canada, notre province, a déjà produit un grand nombre de premiers ministres canadiens. C'est un peu dommage qu'on ait abandonné cette possibilité-là. On a été 20 ans à rester de notre bord et à ne pas chercher à fournir un premier ministre pour ce grand pays-là. En fait, non, en fait, on en a fourni même dans les 20 dernières années, des premiers ministres pour ce pays-là. Je trouve que faire des états généraux seulement sur la souveraineté, c'est un peu réducteur. C'est comme si c'était le seul projet politique qui mériterait d'être remis en question, d'être réfléchi collectivement. C'est pas le seul projet politique. La preuve, c'est qu'aux dernières élections fédérales, en fait, le projet politique souverainiste a pas reçu l'assentiment que lui aurait souhaité les souverainistes eux-mêmes. Je me rappelle que juste avant l'élection, il y avait un paquet de souverainistes qui montaient au barricade, dont Gérald Larrault, justement, parfois assez maladroitement, pour nous demander de voter massivement pour la souveraineté. Ça s'est solidé par quatre députés pour la mouvance souverainiste. Peut-être que c'est signe que les Québécois ont envie de jaser d'autres choses que de la souveraineté. On va rentrer encore dans une longue discussion, la discussion des souverainistes concernant le projet souverainiste. Ça va être encore ça qui va être au cœur de l'information pendant plusieurs semaines. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Il manque au Québec une discussion sur le rôle que le Québec pourrait jouer dans le Canada pour faire de ce pays-là un pays qui est plus à notre mesure, qui est plus à la hauteur de nos idéaux. Par exemple, au Québec, on n'a pas en ce moment de partis politiques québécois qui nous permettraient d'exprimer notre point de vue si on est fédéraliste et en même temps progressiste. On n'a pas pour l'instant cette option-là au Québec. Il y a d'ailleurs quelqu'un d'assez important dans le Parti libéral ici en région qui a démissionné sur cette base-là. Parce qu'il était étonné d'être enfermé dans le Parti libéral pour ne pas proposer des options un peu plus progressistes que celles qui sont proposées par le Parti libéral. Bien, c'est peut-être le signe qu'il y a de ce côté-là aussi quelque chose qu'il faut discuter. Peut-être que les fédéralistes devraient réfléchir un peu à leurs options eux aussi et essayer de voir quel rôle le Québec pourrait jouer dans le Canada. Moi, je nous vois un rôle. Je pense qu'on a quelque chose à apprendre de ce pays-là et quelque chose à apprendre à ce pays-là. Il y a eu des grands personnages au cours de l'histoire qui ont fait des suggestions intéressantes dans le Canada qu'on a fini par adopter au Québec. Par exemple, le droit de vote des femmes, c'est ailleurs au Canada qu'on l'a adopté en premier et on a fini par l'adopter de nous aussi au Québec. L'assurance maladie, ça a été proposé par un Canadien avant d'être adopté au Québec. L'Estherby Persson, l'inventeur des casques bleus, c'est un personnage dont on peut être fier. Je pense qu'on devrait donc, nous, aujourd'hui, nous qui croyons au Canada encore aujourd'hui, on devrait réfléchir aussi. Éventuellement, on devrait aussi faire jusqu'à un certain point des États généraux sur le rôle que le Québec pourrait jouer dans le Canada. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce pays-là qui va être suffisamment emballant pour qu'on ne soit pas les seuls à voter pour un parti gauche à la prochaine élection fédérale? Qu'est-ce qu'on peut proposer à ce pays-là qui va constituer un projet collectif suffisamment intéressant pour qu'on ait un avenir en commun et qu'on ne soit pas tout seul de notre bord à rêver? Donc, voilà, c'est la suggestion que je voulais faire, qu'on n'ait pas seulement des États généraux sur la souveraineté, mais qu'on ait aussi des États généraux sur le rôle que le Québec pourrait jouer pour construire un Canada meilleur, pour construire un Canada plus proche de nos idéaux. Voilà, merci, bonne journée.